Hello, ma salle de suite, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo skin care. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ma nouvelle routine avec les produits Yves Rocher et aussi les produits de la marque Revolution. Donc j'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de partager, commenter, laisser un petit like et aussi de vous abonner à ma chaîne sans oublier de vous abonner à mon Instagram. C'est parti! Sous-titrage ST' 501 Je commence toujours par regarder où est-ce que j'en suis avec mon hyperpigmentation au niveau de ma bouche et du menton. Ensuite, je vais utiliser du coton comme ceci et je vais l'imbiver avec du démaquillant. Donc le démaquillant que je vais utiliser, c'est celui de Yves Rocher. C'est une gelée micellaire qui sert en même temps de démaquillant et de purifiant en fait. Je vais enlever tout ce qui est résidu sur ma peau. Malgré que je me lave, malgré que je prenne une douche et tout ça, il faut toujours bien 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 utiliser ce genre de produit là pour enlever tous les petits résidus qui auraient pu rester après la douche. Donc sans agresser la peau, vous pouvez faire des petits va-et-vient, comme ça. Et là, c'est toute la saleté, toute l'impureté qui était incrustée dans mon visage. Donc là, je vais utiliser un rasoir que j'ai eu sur Shein pour pouvoir raser toute ma face. Donc j'utilise toujours le micellaire que j'ai utilisé tantôt. Donc je la pose tout simplement sur le visage et ensuite je vais raser ma face. Vous devez être vraiment très, très, très délicat quand vous souhaitez faire ce genre d'opération là. Vous pouvez faire partie par partie. Moi, généralement, je passe deux fois sur la même partie. Si je commence par la joue, je vais passer deux fois, etc. Donc là, vous voyez un peu tous les petits poils que j'avais. Une petite astuce aussi, si vous souhaitez vous raser le visage, pour la joue, vous pouvez les gonfler. Et si vous avez peur de vous couper, ne vous inquiétez pas, ne vous coupez pas en faisant ça. Alors le fait de raser son visage, ça vous permet d'avoir une peau très lisse, très douce. Et pour le maquillage, surtout, vraiment, vous allez voir la différence. Faites ma confiance. Et si, écrivez-moi en commentaire si vous aussi, vous avez un petit duvet. Et quelle est votre astuce pour pouvoir vous en débarrasser. Par la suite, j'utilise la lotion tonique de chez Yves Rocher. Donc, je l'utilise toujours après le rasage. Vu que le rasage, c'est vraiment quelque chose qui va venir gratter la peau, fatiguer la peau. Donc, je vais venir ajouter cette lotion-là pour un peu tonifier mon visage. Alors après avoir rasé le visage, nettoyé tout ça, on va venir utiliser le gommage de chez Yves Rocher. Chez Yves Rocher à base d'abricot. Donc, c'est un produit qui sent vraiment très, 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 très bon. J'adore l'odeur de l'abricot. Alors, je l'utilise pour enlever toutes les peaux mortes, tout ce qui aurait pu rester incrusté sur le visage. Faites attention à ne pas trop frotter parce qu'après avoir fait ça, j'ai eu quand même un petit peu le nez et le menton rouge. Mais bon, allez-y doucement, surtout si vous avez une peau sensible. Merci. 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 Donc là, je sens déjà une différence lorsque je suis venue de rincer. Ma peau est vraiment très, très, très douce par rapport au début. J'utilise un masque hydratant de chez Révolution. Donc, c'est un masque qui est à base de cacao, de chocolat. Ça sent vraiment très, 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 très bon le chocolat. Ça donne vraiment envie de manger. Donc, vous pouvez l'appliquer soigneusement avec un applicateur ou vos doigts, peu importe, tant que vous appliquez sur le visage. Et après ça, vous attendez 15, 10 à 15 minutes et ensuite, vous pouvez rincer. Et c'est vraiment un masque qui agit un peu comme l'argile, mais sans vous enlever, sans vous assécher totalement comme l'argile. C'est vraiment plus doux. Ça tire un peu, mais c'est quand même un peu plus doux que l'argile. Et pour finir, on va encore ajouter un petit masque apaisant après avoir gratté le visage, après avoir enlevé toutes les toxines, etc. On va venir maintenant apaiser le visage avec un petit masque à base d'aloe vera. Vous savez très bien que l'aloe vera a beaucoup de vertu. Donc, on va utiliser ce masque-là pour apaiser notre visage. Tout en appliquant le masque sur votre visage, vous pouvez aussi faire des petits massages de va-et-vient, tout doucement, voilà, pour relaxer votre peau, pour l'apaiser. Vous allez voir, ça fait vraiment beaucoup de bien. Vous pouvez aussi laisser le masque se reposer pendant une quinzaine de minutes. Et ensuite, on va venir laver tout ça. On va utiliser la crème nettoyante de chez Kors. Elle est à base de yogourt grec. Et lorsque vous essuiez votre visage, tapotez, vraiment tapotez avec une serviette. Ne frottez pas le visage. Faites vraiment un petit mouvement de tapotement, voilà, pour ne pas graisser le visage. C'est souvent ça qui donne des traces ou des marques ou des boutons par la suite, vraiment tapoter, c'est très important. Puis, je vais utiliser le sérum. Et ça, c'est vraiment pour finir. On utilise le sérum végétal de chez Yves Rocher. C'est un sérum vraiment qui va vous permettre d'apaiser la peau, de l'hydrater aussi. C'est un sérum qui est aussi fait pour les rides. Donc, si vous commencez à avoir des petites rides, moi j'ai des rides de sourire. Donc, je mets, il fait très attention à cette partie-là. Voilà. Lorsque vous mettez ce sérum-là, vous pouvez vous masser le visage, voilà, vous appuyer. C'est déjà fini. Et là, vous pouvez voir la différence entre le début et après. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous vous êtes apaisé, vous êtes senti bien avec moi. Je fais plein, plein, plein de bisous. Allez, bye.